Salut les mecs, ça va ? J'espère que vous allez bien, c'est Léon, l'on se trouve dans une toute nouvelle vidéo que vous étiez impatients de voir. Vous m'avez mis plus de 4000 likes sur la dernière vidéo pour pouvoir voir le test du Sherco à cette vitesse aujourd'hui. Vous avez pété les pouces bleus, la vidéo est là. Si vous êtes chaud avec ce genre de challenge, n'hésitez pas, si vous me mettez 4500 pouces, mercredi à 18h34, je vous sors une nouvelle vidéo. On va faire un petit jeu dans les commentaires, mettez-moi si vous êtes plus team Derby ou team Sherco. Voilà, dans les commentaires vous mettez, moi je préfère Derby, moi je préfère Sherco. Pour voir un peu comment ça se situe, si vous aimez plus ce genre de bécane qui ressemble énormément à des super motards ou des bécanes 50 comme les miennes, assez simple on va dire. Bref, comme vous l'avez vu au titre aujourd'hui, on a présenté le Sherco de l'abonné, on va plutôt le tester, la dernière vidéo on l'a présenté et là on va le tester. C'est simple, c'est en 3 parties. Première partie, je teste le Sherco, poignée dans l'angle, je le fais fumer, hop, on penche, on touche le genou, tac, à T. Deuxième partie, c'est l'abonné qui nous montre lui comment il pousse sa bécane, tranquille. Des petits allers-retours en plan GoPro, c'est vachement stylé et regardez ce qu'il fait, mais lui il va fumer son pneu en deux semaines. Chaque feu rouge, chaque stop, il arrive, boom à 50, gros burn sa mère. Bref, et en 3ème partie, c'est simple, c'est une petite balade tranquille avec l'abonné sur les petites routes de campagne. Je le filme et il vous montre un peu son problème de boîte de vitesse. Au niveau du problème, ouais, c'est bien, le Sherco a 7 vitesses, on ne sait pas trop, je vous avais dit que c'était plutôt normal, plutôt pas normal. Ça l'a un peu aiguillé, il y a beaucoup de personnes qui ont ce problème, mais moi je ne comprends pas personnellement pourquoi il y a un point mort au-dessus de la 5ème vitesse. Enfin, il n'y a aucune logique, t'en 5ème à aller 70 km heure, hop, tu remontes, t'as un gros point mort. Enfin bref, je ne comprends pas si vous avez des explications logiques et rationnelles. Enfin, moi, je n'ai rien compris du tout. N'hésitez pas surtout à vous abonner, on monte de plus en plus, c'est vraiment un truc de fou, je vous en remercie ! Oh, ben voilà, on peut partir en couille là, non ? Bref, venez me suivre aussi sur Instagram, on est bientôt 10 000, le jour où on sera 10 000, je pourrais vous mettre des petits swipe-up plutôt cool. Sur ce, moi je ne perds pas plus de temps, je vous laisse tout de suite avec la vidéo, profitez bien, bonne vidéo les mecs, ciao ! Ouais, 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 ouais ! Salut les mecs, aujourd'hui on va tester, du coup on le redit, c'est une Sherco... SMR, SMR, factory 2020. Ah ouais, et la béquille c'est un truc de fou hein ! Ah, c'est chiant ! Allez, on va tester ça ! T'embraye toi pour démarrer ou pas ? Euh, non, non, non ! Non ? Ah ouais ! Bon, regarde Yaki, regarde Yaki a pété là ! Donc sinon voilà, c'est une belle petite bécane. Eh, c'est dingue hein le nombre de policiers qu'on a vu aujourd'hui hein ! Ouais ! C'est parti ! Bon, bon, c'est parti ! Oh, la position elle a rien à voir avec la mienne ! Ah ouais, ça a rien à voir ! La position, la posture et tout... Ça a rien à voir ! Oh, ça envoie déjà un peu quand même ! Ça vibre de fou ! Ah, j'aime pas trop la posture quand on roule ! Ah mais... Ouais, elle envoie quand même ! Mais par contre, elle fait un de ses bruits ! Oh, la boîte c'est quelque chose hein ! Et elle est beaucoup plus dure que la mienne ! Bah après la moto est neuve, elle sort de rodage ! Les charcos, ça a l'air d'envoyer quand même un peu ! J'ai 60-70 ! Parce qu'il a un petit bug de vitesse, mais en tout cas, ouais, ça vibre de fou ! Je trouve que ça a beaucoup de patates, mais ça vibre beaucoup ! Ah ouais, merde, c'est déjà là que je m'arrête ! Je sais pas ce que les propriétaires de charcos pourront en dire, mais personnellement, je trouve que vos charcos font énormément de vibrations ! Par contre, j'aime bien le compteur ! Bon, on va éviter le rupteur ! Mais en tout cas, je trouve que c'est de bonnes bécanes, on dirait des super modes ! Mais ouais, c'est un peu dommage les vibrations ! Mais tu sens que la bécane, elle demande qu'un truc, c'est d'y aller quoi ! Ah ouais ! Ouais, c'est déjà quelque chose ! Mais c'est vrai que les boîtes, j'ai l'impression que j'ai tendance à dire qu'elles sont vachement dures ! Après, moi, ma bécane, elle a 11 ans, donc est-ce que... C'est pour ça que moi, c'est mou, mais... Ah ouais, elle tire quand même ! Oh, je trouve que c'est puissant ! Le petit rupteur sans faire exprès, là ! En tout cas, il est super gentil, hein ! Mais c'est vrai que le pot, il fait un bruit, c'est incroyable ! Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que le pot, eh bah... Il fait énormément de bruit ! J'ai pas envie de passer la 6 ! Voilà, on va pas dépasser le rupteur de la 5 ! Oh, ça freine bien ! Mais, ouais... On ralentit le pot, je trouve, il fait un bruit de malade ! Il fait pop, 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 pop... Franchement, il gère, hein ! Regardez, regardez comment ça va partir ! Il disait qu'à l'accélération, ça envoyait, bah c'est vrai ! Wow, wow, ouais, 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 ouais ! C'est une belle décaire ! Ah ouais ? Alors, t'as passé la 6ème ? J'ai pas passé la 6ème, j'ai rupté en 5ème ! On va mettre la super béquille bizarre ! Bon, ça tient, là ! Gardez sa béquille, c'est... Ouais, bah j'ai pas osé en passer la... T'aurais dû... Non, 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 mais c'est vrai que l'accélération... T'as raison, ça envoie, hein ! Le propriétaire qui nous conduit ça, je vous mets sa chaîne en description ! Tu nous montres ce qu'elle a dans le ventre ! C'est vrai qu'elle fait pas énormément de bruit ! Quand on la voit comme ça, on dirait pas que ça fait énormément de bruit ! Mais quand t'es dessus, tu l'entends le bruit ! En tout cas, c'est une incroyable bécane ! Je sais pas où il est parti nous faire demi-tour, si c'est bon il a compris ! Excellente bécane ! Euh, la personne super cool ! Voilà, là il va essayer de vous passer la 6ème ! On l'entend quand même de loin sa bécane ! Bon, j'ai fait un petit rupteur en 5 avec la sienne ! Vous savez, moi je passe les vitesses au rupteur ! Faut pas, mais... Je sais pas s'il est en 6 là, mais ça bombarde ! C'est un truc de fou ! Ah ouais, là on voit quand même ! Et ouais, il a un bug avec les vitesses, comme expliqué dans la vidéo ! Donc ça, à mon avis, ça le gêne un peu ! N'hésitez surtout pas à l'aider ! Voilà, parce qu'on est une bonne communauté ! Aidez-le quand même ! On sait jamais, ça peut toujours être cool ! Les 24 heures du Mans, le départ, on l'entend ! On l'entend et il arrive ! C'est parti ! Dans son virage ! À 600 km heure ! Le jeune Français en Shercot ! En tout cas, elle est super... Ah putain, il arrive vite ! Ouais, ça avance ! Ça avance ! Ça avance quand même ! Ceux qui ont des Shercot, dites-moi si vous, les vibrations c'est pareil ! Parce que moi, avec celle-là, j'ai zéro vibration ! C'est quand même une bécane full cool Shercot ! Par contre, j'aimais pas la position ! La posture, j'aimais pas trop ! Mais bon, c'est comme ça ! Chacun ses goûts et ses couleurs pour la posture ! Mais c'est vrai que... Je me sens plus allé sur la mienne ! Bon, après, c'est parce que c'est ma bécane quoi ! Ouais, ouais ! Ouais, ouais ! Ah, c'est de bons freins ! Ouais ! Marchent bien les freins ! Voilà ! T'as passé l'A6 là ? Ouais ! Et t'es à 82 ! 82, ouais ! Bon, moi les mecs, j'ai pas osé parce que... Ah, t'as dit que ça faisait quand même quelque chose ! Ouais ! Ouais ! Donc, faut être habitué ! Je tente pas ça ! Il vous l'a montré, ça avance quand même ! Il nous a fait une belle petite trace ! Ouais ! Ton pneu comme ça, il va durer quoi ? Deux, trois semaines ? Ah ouais, ça se voit pas ! Non, non, non ! Non ! Je vais arrêter hein ! C'est juste pour la vidéo ! Ouais, ça se voit ! Ouais, c'est vrai que ça se voit un peu quand même ! Il nous fume le pneu là ! Donc voilà les mecs ! On vient de finir le test de la Sherco ! Donc les points positifs... Non mais par contre, il y a un gros point négatif ! On va commencer par les négatifs ! C'est les vibrations ! Je sais pas ce que t'en penses, mais moi mes mains... Je sentais les vibrations de fou ! Bah, ça vibre quand même ! Et le guidon, je sais pas si c'est qu'une impression, mais j'ai l'impression qu'il est comme ça ! Enfin après, c'est qu'une impression hein ! Mais j'avais l'impression qu'il était un peu tordu là ou je sais pas quoi ! Enfin après, ça c'est une impression ! Bah, je pense pas parce que quand je conduis, c'est normal le guidon ! Ouais, tu le sens pas ? Non, je le sens pas ! Le plus positif à retenir, surtout c'est l'accélération ! Ça monte rapidement ! Super cool ! La bécane est super jolie ! Ça fait un bon bruit ! Ce qui m'a étonné, c'est le ralenti du pot ! Enfin, quand t'arrêtes d'accélérer, il fait pop 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 ! Ouais ! C'est trop stylé ! Belle bécane ! Qu'est-ce que j'avais à dire sur ça ? Dites-moi dans les commentaires si cette bécane nous a plu ! Notez-la sur 10 au niveau de la conduite ! Je vais filmer une fois quand le propriétaire va passer là ! Il va faire 2-3 air-retours pour vous montrer ! Il va essayer de vous passer la 6 ! Ouais ! Parce que moi j'ai pas osé ! Sinon... Ciao les mecs ! On se trouve à la prochaine vidéo ! Salut ! Ouais ! Ouais ! Mais regarde tes clignotants ! Et ils sont comme ça ! Et ouais les mecs, si vous arrivez à trouver ce que c'est son problème de boîte, essayez de lui dire ! Parce qu'au moins ça pourra peut-être l'aider ! Et vous avez vu, j'ai enlevé le rétroviseur ! Et franchement, vous avez bien raison de m'avoir dit de l'enlever ! C'est beaucoup plus beau ! Donc ça c'est le modèle 2020 ce qu'il m'a dit ! Donc c'est quand même un modèle récent, ça fait plaisir de présenter des modèles récents comme ça ! Ça a son petit style ! Gardez-le ! Gardez-le la trace ! Ah ouais ! Et donc là ça lui met... ouais ! C'est allumé point mort ! Ouais ! C'est allumé son point mort ! C'est... Si vous arrivez à trouver ce que c'est... Gardez son point ! Bah elle est belle la gomme ! C'est vrai que ces clignotants c'est dommage ! Ils font de la danse ! Allez, un petit contrôle ! Un petit contrôle gendarme ! Je manquerai plus que ça tiens ! Ça penche, ça penche, ça penche, ça penche ! Ah il est beau ce DS7 ! DS7 c'est une belle bécane ! Une belle bécane ! Mais qu'est-ce que je raconte ! Je trouve qu'elle fait pas super autant de bruit que ça, mais elle fait un bruit aigu ! Elle fait un bruit de 50 ! Hop 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 ! Arrive à peupler doucement dans le virage garçon ! C'est des motards ça ! Ah ils ont dit bonjour ces vos gars ! Donc oui il a quand même son... Son piston ! De changer ! Attends c'est comme ça qu'on appelle ça ? Un pignon, pignon, piston ! Qu'est-ce que je baragouille moi ! Après on va aller sur des petites routes de campagne et je ferai le test ! Poser tranquille ! Mais en tout cas ça fait plaisir de rouler avec des abonnés et tout ! Par contre est-ce que quand il freine ça lui fait un... Ah ouais ! Oh non 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 bah non pas là pas là ! Oh non 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 bah non pas là !